Ajoutez vos vieux tiroirs, ajoutez les panneaux d'harmard, je vous montre ça dans cette vidéo-là. Premièrement, les anciens tiroirs en bois, ok, les tiroirs, les... Alors, on veut ajouter notre tiroir, le truc le plus facile pour les ajouter, là, ça prend, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on le dévisse. On le dévisse. Le trou dévisse existant, ok, on les grossit, on prend une perceuse. Vous allez me suivre, vous allez comprendre pourquoi. On grossit les trous, les vis, en grossissant, le trou dévisse, ça va nous donner de l'ajustement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on remet les vis à l'intérieur. Puis là, il faut être sûr de notre couvre, ça ne bougera pas après. Regardez, on va mettre du silicone sur notre panneau. Le silicone, lui, va servir à empêcher, à chaque fois, les chocs que le tiroir ferme, la vibration vient relâcher les vis. Le silicone va absorber cette vibration-là. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, là, on va remettre la vis dans le trou. Ne bouger pas. On va remettre la vis dans le trou. On regarde, on ferme le tiroir. Je les ai serrées, mais on les croche, là. Mais j'ai à peine serré les vis, juste pour me donner du jeu. Rappelez-vous que j'ai grossi le trou. Donc, j'ai grossi le trou, regardez. Si j'ai grossi le trou, là, ça me permet de déplacer, même si les vis sont légèrement serrées, ça me permet de déplacer le panneau de façon à ce qu'il soit droit. Le silicone va sécher. Là, je sais que mon panneau est droit. Je peux resserrer les vis plus fort. Voilà. Mon panneau est ajusté droit. Ça m'a pris quelques secondes. Si vous ne mettez pas de silicone en arrière, il va redevenir croche. C'est le silicone qui va venir tout souder le panneau. Je vais vous montrer comment ajuster des tiroirs modernes et puis les panneaux. Les panneaux d'armoire, c'est assez facile. Regardez-vite. Il faut comprendre que sur les panneaux d'armoire, si on peut regarder de la vidéo, deux vis d'ajustement. Cette vis-ci, la première, permet de déplacer le panneau comme ça. Regardez bien. Si je visse dessus, elle s'éloigne. Si je visse, c'est-à-dire, elle s'en va de ce côté-ci. Regardez, si on ferme, regardez bien. Ici, on voudrait que ça se rapproche un peu. Tout ce que j'ai à faire, je dévisse légèrement. Regardez. Je suis rapproché. Si on veut déplacer dans l'autre sens, comme ça, regardez en arrière, il y a une vis. Les vieux modèles, comme ceux-là, vieux modèles de penture, on doit relâcher la vis, puis c'est nous-mêmes qui devons tirer pour ajuster. Et on revisse. Si vous regardez attentivement, les deux vis qui sont ici permettent de monter et descendre le panneau. Les vieux modèles de penture, regardez bien. Les vieux modèles comme celui-là, on les relâchait. Et ça vous permet, quand ils sont relâchés, bien sûr, il faut relâcher en bas aussi. On relâche en bas. Regardez. Si je relâche, ne bougez pas. Si je relâche en bas, je vais pouvoir déplacer. Bon, il ne veut pas y aller. À l'instant, on relâche, on relâche, on relâche, puis regardez, le panneau va chercher à déplacer. Oui, regardez, là, il descend. Là, je peux le monter. Les nouveaux modèles, qui sont faits physiquement pareils, regardez bien. On enlève les nouveaux modèles, eux autres, pour monter et descendre. Il y a une troisième. Regardez, il y a comme une troisième vis sur le côté ici. Cette troisième vis-là, regardez, si je la monte, regardez bien, la penture va monter. Si je dévisse, la penture va descendre. Les nouveaux modèles sont conçus. Est-ce que cette vis-ci va permettre d'avancer ou de reculer? Puis, cette vis-ci, elle va permettre d'aller plus vers l'armoire ou moins vers l'armoire. Donc, si vous voulez ajuster vos portes d'armoire, ça va prendre un peu de temps. C'est seulement des petits coups de tournevis parce qu'un petit mouvement fait un grand mouvement ici. Quelque chose qui peut vous empêcher d'être droit. Vous allez dire, « Colin, j'essaye, j'essaye, ça ne fonctionne pas. » Si le caisson comme tel a été posé légèrement en losange, autrement dit, il n'est pas parfaitement d'équerre, vous ne serez jamais capable d'avoir des belles finitions puisque les deux panneaux, eux, sont faits parfaitement carrés. Alors, si vous essayez, vous essayez, vous essayez, c'est peut-être parce que le caisson est posé croche, mais si le caisson est droit, normalement, avec un tournevis, un peu de patience, puis vous allez comprendre les principes, à ce moment-là, vous êtes capable d'ajuster. Ce qui est important de comprendre, c'est que les panneaux s'ajustent tout simplement avec un tournevis étoile, puis on utilise une des trois vis, puis on prend le temps de regarder ce qu'on fait, puis c'est très, très facile. Ajoutez les nouveaux tiroirs, regardez bien, les tiroirs avec des mécanismes de ce style-là, regardez bien, vous enlevez le petit morceau de plastique ici, il faut juste enlever. À l'intérieur, il y a une vis ici. Cette vis-là vous permet de monter ou de descendre le tiroir. Donc, si le tiroir n'arrive pas droit, OK, vous faites simplement tourner la vis sur le côté ici, regardez, clique, puis il va se remonter. Puis si jamais vous enlevez le côté, le plastique ici, puis vous ne la voyez pas, la vis, glissez votre doigt en dessous ici, il va y avoir une petite roulette. Là, je ne l'ai pas sur ce modèle-là, OK, mais sur certains modèles qui n'ont pas une vis, ça va être une roulette qu'on va simplement tourner de gauche à droite, tout simplement, ça va être une roulette qui va vous permettre de mettre le tiroir droit. Deux possibilités sur ce genre de modèle de tiroir-là, les mécanismes Blum, c'est soit la vis ici ou soit la roulette en dessous. C'est très facile, vous allez pouvoir remettre vos courants. C'est beaucoup plus facile que les anciens modèles où est-ce qu'on devait mettre de la colle comme je l'ai montré avant. Et après, tout ce qu'on fait, c'est remettre la petite plaque de finition par-dessus, et tout.